Bonjour à tous. Aujourd'hui, au Petites entrevues, je parle avec Marie-Ève Joubert. Marie-Ève a été diplômée de l'Université Laval en communication publique, profil relations publiques. Tu as également complété une attestation d'études en animation télé et radio professionnelle. Dans les dernières années, tu as été reporter télé et depuis maintenant trois ans, tu es conseillère promotion et multiplateforme pour le quotidien et le soleil. Faire la promotion de son entreprise, c'est très important. Il existe plusieurs façons de faire connaître son entreprise auprès des gens. Donc, aujourd'hui, au Petites entrevues, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Marie-Ève pour parler de la promotion. Allô, Eliott, ça va bien? Eh oui, toi? Oui, ça va super bien. Ce qui se passe, je vais te poser quelques questions. Tu as juste à répondre. Parfait. Puis, ça commence maintenant. Est-ce que c'est important qu'une entreprise ou qu'un entrepreneur parle de ses valeurs? Je te dirais, Eliott, que c'est même primordial. Car les valeurs de ton entreprise vont vraiment refléter automatiquement ta vision à court, moyen et long terme. C'est aussi des valeurs qui vont dicter la plupart de tes choix au cours de cette belle aventure. Et avant de démarrer ton entreprise, dresse une liste des valeurs qui te ressemble. Puis, cette liste des valeurs-là va pouvoir grandement t'aider à démarquer de la concurrence, surtout. C'est quoi le pourcentage du budget d'une entreprise qui devrait être consacrée à la promotion et à la publicité? Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là parce que tout dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, est-ce que tu démarres ton entreprise? Ou est-ce que tu es à la phase de développer de nouvelles clientèles ou d'ajouter de nouveaux produits au service ou encore travailler sur ta notoriété? Mais une chose est certaine, c'est que sans publicité, sans promotion, c'est pratiquement impossible de te démarquer et de rejoindre surtout tes clients cibles. Ce que je me demande, c'est si tu as beaucoup de clientèle. Mettons que ta promotion a été parfaite. Pas de promotion, mais tu t'es bien démarqué au début, mais là, t'es-tu obligé de toujours faire des annonces? Ou quand tu as une bonne clientèle, tu sais que tu vas finir par avoir plus de gens qui vont en parler? Bien sûr, il y a le phénomène de bouche à oreille. Les clients qui sont satisfaits de ton produit ou de ton service vont en parler naturellement. Et ça, c'est ce qu'on veut. Par contre, c'est important de toujours, toujours faire de la publicité et de la promotion pour maintenir une certaine notoriété, mais également pour aller chercher de nouvelles clientèles cibles. Donc, ce n'est pas ta clientèle primaire, c'est vraiment d'aller chercher une autre part de marché. Et ça, la publicité et la promotion, c'est vraiment important, car c'est comme ça que tu vas te démarquer, surtout de ta concurrence. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Est-ce que c'est vrai en entrepreneurie? Ça dépend. Ça dépend vraiment de tes valeurs entrepreneuriales à toi et de ton côté éthique. Personnellement, moi, je prépare que les consommateurs se souviennent de ton entreprise grâce à ton expertise, ton talent et surtout à l'expérience client que tu auras créée pour te démarquer. Ça, pour moi, c'est le plus important. Merci beaucoup d'être venue. Ça me fait plaisir. Merci à toi.